Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le commandant de SNF, ça revient finalement à un peu de l'action à l'état pur. C'est vraiment des missions qui sont ponctuelles, qui sont offensives, qui sont préventives, avec des moments d'intense accélération du temps. Tout le monde part dans tous les sens, il faut qu'on appréhende, qu'on comprenne ce qu'a dit l'autre en face, parce que ça va très vite et que c'est fondamental. Donc là, il y a une accélération du temps, c'est phénoménal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, il y a une certaine précision à avoir, car avec le poids du sous-marin, ce n'est pas tout le temps évident de bien le caler dans l'eau, surtout qu'il y a souvent des courants quand on est près de la surface. Et donc c'est beaucoup de précision à avoir, un équilibre du sous-marin à avoir également, et bien connaître la machine avant de la piloter. On arrive à un certain moment à créer des exercices de stimulation pour rouler. Pour nous permettre de nous tenir tout le temps en alerte sur ce qui peut arriver en mission. Et ce qui a été simulé par le commandant, donc prise de contact sur un bâtiment de surface en émission non identifié, classifié ensuite par ce qu'on peut appeler les analyses, donc les oreilles d'or, bâtiment ennemi au contact. Et à partir de là, il y a eu rappel au poste de combat, préparation d'engagement, mise en place des torpilles au tube 1, 2, 3, 4, et ensuite une approche au tube discret pour pouvoir l'engager et le détruire. L'intérêt de cette propulsion nucléaire, en fait, c'est bien d'avoir une très forte mobilité. Les SNA sont des bateaux qui peuvent accélérer très rapidement, qui peuvent aller très vite, très loin, qui ont une très forte endurance. Nous, on est séparés de l'ensemble du bateau. On a l'impression que ça fait un peu une équipe un peu hermite à l'arrière, mais en fait, nous, on a le contact avec tout le monde. On a quand même, malgré tout, on n'a peut-être pas la présence physique, mais au moins, on a la présence matérielle via les téléphones, via les interphones. Donc, on arrive à avoir le contact avec le personnel de la zone avant. Dans cette zone-là, qui regroupe la moitié du bateau, on est six personnes chargées de conduire tout ce qui concerne les aspects réacteurs, machines, propulsions, pour assurer la bonne conduite des installations, et en fait, pouvoir donner au bateau le maximum de disponibilité opérationnelle. C'est un endroit stratégique, parce que déjà, c'est une zone de sécurité, donc c'est la zone arrière. Donc, je vais relever les différents paramètres des installations, pour voir si toute installation fonctionne bien. Et je suis un peu les yeux et les mains du PCP, parce qu'au PCP, ce sont des opérateurs à poste fixe, ils ne bougent pas, pour surveiller donc tout ce qui est paramètres chaufferie, et installation, mais à distance. Donc, en fait, tout le monde a confiance à bord, en tout le monde. Car tout le monde se connaît, c'est comme une famille embarquée. Les gens s'entraident pour être capables de se surveiller mutuellement, mais pas au sens négatif du terme, au sens véritablement constructif. Bien connaître celui qui est à côté de soi, et avec qui je travaille tous les jours, et de manière à connaître ses forces et ses faiblesses, pouvoir m'appuyer sur ses forces, et pouvoir rattraper éventuellement ses faiblesses. Et ça, c'est extrêmement important, c'est vraiment fondamental. On est renfermé, on ne voit pas la lumière. On est tous les uns à côté des autres, on se voit tous les jours. Et tous les jours, on fait notre poste de cas avec les mêmes personnes. Donc, la cohésion est vraiment ce qu'il y a de plus important pour l'ambiance du SNA. Pour en avoir discuté avec d'autres personnes, effectivement, on parle de nos familles. La vie de famille est plus difficile qu'en surface, il faut l'avouer. Ça impose aux épouses de composer avec notre métier. Elles le font très bien d'ailleurs, c'est notre logistique. base arrière qui nous permet de tenir à la mer, et sans elle, les choses seraient bien différentes. Dans quelques minutes, nous allons faire sur place vérification de l'arrayage du matériel rendre compte. C'est un outil de déploiement pour la protection des côtes françaises, du territoire. Il agit en toute discrétion, il a une mobilité illimitée. On est réglé avant 3. Ok, tu as un bâtiment à la vue, donc le Mistral, l'éclair. Allez, feu rouge par Balaguer. 025 En route 3 4 0 D'être un bâtiment à la vue, donc nous avons repéré la solution. D'iciure, on a la vue, là il est complète. En route 4, on va relé à l' investigated dans cette scène dinner. Sous-titrage ST' 501